L'idée d'écrire ce texte m'est venue de rencontres que j'ai faites en Dordogne avec des Alsaciens qui étaient restés là après la guerre et de lecture aussi de témoignages d'Alsaciens qui racontaient ou de Périgourdin qui racontait l'arrivée des Alsaciens, les Alsaciens qu'ils avaient abrités dans leur ferme etc. Mais d'abord j'avais découvert cette histoire de l'évacuation en lisant certains ouvrages sur la résistance en Dordogne où j'ai croisé l'histoire des Alsaciens qui avaient été évacués d'Alsace. Là c'est une évacuation qui a été décidée en 1939 dès la déclaration de guerre et voilà je m'étais dit en ayant découvert cette histoire que ça avait dû être un choc culturel incroyable que l'arrivée des Alsaciens dans ce département rural totalement très arriéré on peut le dire à l'époque sans aucun confort et que c'est que ces Alsaciens qui pour beaucoup étaient des gens de la ville se retrouvant dans des fermes sans aucun confort et perdu parfois au milieu des bois avaient dû avoir beaucoup de mal à s'habituer à ce qu'on leur faisait subir. Et j'ai su aussi quand même que malgré tout ils avaient une telle énergie de vie qu'ils ne se sont pas du tout laissés abattre par le sort et qu'ils se sont finalement assez vite adaptés aux situations qu'on leur faisait subir. Donc voilà le départ de l'histoire du désir d'écrire c'est à dire de raconter à ma façon ce choc de culture. J'ai mis du temps avant de me mettre à écrire il y a eu un temps de documentation très important parce que je ne pouvais pas me permettre de dire n'importe quoi. Je savais que j'allais créer des personnages de fiction mais ces personnages de fiction il fallait qu'ils s'appuient sur des faits réels et que finalement les personnages que j'ai créés ils sont comme un condensé de tout ce que j'avais pu lire, écouter et imaginer aussi puisque les personnages que j'ai créés n'ont pas existé tels quels. Ils sont voilà un concentré de plein de choses que j'avais envie de dire aussi. C'est un prix qui est donné par des collégiens de plusieurs régions de France, l'île de France, l'Alsace, Rhône-Alpes et quelques classes du Nord aussi. Un prix qui est attribué à un texte de théâtre contemporain après qu'ils en aient lu plusieurs et ils en choisissent un. Et j'avoue que je suis très fière de ce prix parce que je ne m'y attendais pas du tout étant donné que je pensais que ce texte, je ne l'ai pas écrit pour les jeunes spécifiquement. Et puis des collégiens, il y a des classes dans les classes qui ont choisi, il y avait même des sixièmes, donc des jeunes. Et je me suis aperçue, mais ça je le savais déjà un peu parce que quand on avait créé la pièce à Périgueux, il y avait eu beaucoup de publics collégiens et lycéens qui étaient venus et je les avais rencontrés dans leur classe. Et je me suis aperçue que cette histoire l'est touchée parce qu'elle, bien sûr qu'elle est une anecdote historique, mais il y a aussi une histoire un peu universelle d'exil et d'engagement. Je pense que dans des conditions comme ça, exceptionnelles, tout est exacerbé. Et que c'est vrai qu'Anna, qui passe d'une révolte, je dirais de gamine, qui est absolument furieuse de quitter Strasbourg, qui en veut à tout le monde, de ce qu'on lui fait subir. Elle passe d'une révolte de gamine à une révolte de femme en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, elle s'engage et puis elle découvre en effet l'amour avec quelqu'un du maquis. Et elle découvre la douleur aussi et l'absence, etc. Donc c'est comme si en ces quelques années, tous les deux, ils avaient vécu un accéléré de vie qui va leur laisser des traces, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.